Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission d'Info 9. L'OSR, l'Orchestre symphonique régional, va continuer à nous faire vibrer encore en 2014-2015. Après, sur la route du terroir, qui va se terminer le 8 novembre prochain, voilà que cet orchestre nous présentera ses fameux concerts de Noël et ceux du printemps. Alors, pour nous en parler, je reçois le chef d'Orchestre de l'OSR, M. Jacques Marchand. M. Marchand, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Marchand, d'avoir accepté cet invité. Moi, c'est toujours… je me flatte un peu en disant que c'est un honneur de vous recevoir à cette émission-là. Parce que quand on voit l'Orchestre symphonique régional, j'ai assisté à plusieurs concerts, puis je vais continuer à assister encore à vos concerts. Puis quand je regarde Jacques Marchand diriger ce fameux groupe de musiciens extraordinaires, moi, je me dis, lui, là, il vient à mon émission, puis je peux quasiment considérer comme étant un chum, en plus de ça. Oui, 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 tout à fait. Et puis, moi, c'est… c'est un honneur que de vous recevoir. C'est touchant, là. Moi, c'est un plaisir d'être ici aussi, là. Parce que vous faites réellement… vous faites vibrer les genres de la Bétibi-Témiscamingue, puis les cordes musicales, là, chaque personne a une petite corde musicale en soi, là. Ah oui, ah oui. Puis, moi, je sais bien que ça fait des années, mais depuis que je suis haut comme toi, pomme, que j'écoute tout… j'écoute beaucoup, j'ai écouté beaucoup de classiques. J'en écoute encore aujourd'hui, ça fait que ça me rappelle tellement mon enfance, même si je ne suis pas trop, 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 trop âgé encore. Mais vous nous faites vibrer, puis continuez à le faire, M. Marchand. Bien, tant mieux, puis je vais continuer, oui. Merci beaucoup, au nom de toute la population de la Bétibi-Témiscamingue, parce qu'on a besoin d'un si grand, un si bel orchestre que l'orchestre symphonique. Ah oui. Quand on parle de « Sur la route du terroir », qui prendra fin très bientôt, le 8 novembre prochain, après une tournée régionale, pourquoi « Sur la route du terroir », moi, j'ai trouvé ça vraiment un beau titre. Bien, pourquoi? C'est un programme de musique, de compositaires québécois. C'est quatre compositaires québécois qui sont vivants, encore, je m'inclue là-dedans. Il y a Gilles Bellemare, de Trois-Rivières, il y a Louis Babin, de Laval, Alain Payette, de Montréal, et puis moi, de la Bétibi. Et puis, l'idée, je voulais faire un programme entièrement québécois d'aujourd'hui, tout ça, avec de la musique très, très accessible. Tu sais, c'est pas, quand je dis la musique moderne, c'est pas nécessairement du bruit, là. Non, 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 c'est vraiment la vraie musique qui est choisie. Et puis, j'ai dit, écoute, c'est notre terroir musical d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc là, l'idée, c'est mis à nous traiter d'entrée. C'est de germer tranquillement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis là, j'ai demandé, ok, ça serait bien ça, on cherche toujours un titre. Alors, sur la route du terroir, puis après que tout le concept a été lancé, j'ai dit, écoute, donc, ça existe à la route du terroir. Oui. C'est ça, à la route, ok, c'est ça, vous aussi de rechercher en même temps que vous, oui, ok, oui, c'est ça. Et puis, j'ai dit, bon, bien, écoute, là, je changerais pas de titre, ça va être plutôt des bouchées musicales qu'on va offrir. Ça, c'est bien dit. Alors, c'est, l'idée est d'arriver de là. Je trouve ça bien, mais le terroir bouché musical, c'était consacré aux compositeurs de chez nous, québécois. Ça aussi, c'est bien pensé. Non, bravo, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis c'est l'ensemble Égobel qui est la version à cordes. En fait, c'est pas la version à cordes, c'est un autre, c'est un orchestre à cordes, c'est un petit ensemble à cordes. OK. Composé de musiciens qui viennent de l'orchestre symphonique, ça, on est d'accord. Mais c'est pas la version d'orchestre symphonique à cordes. Ah, OK. C'est vraiment 12 musiciens pigés sur le... Dans le grand orchestre régional, vous en prenez 12, et puis c'est ce qui devient l'ensemble Égobel. C'est ça, tout à fait. C'est un petit orchestre à cordes, un peu d'une même structure qu'Imozichi ou les violons à cordes. Oui, oui, exactement. Alors, c'est le concept. C'est comme une autre entité, mais qui est chapeautée par l'orchestre symphonique. Voilà, exactement. Maestro, vous prenez votre 28e année. Bravo, bravo. Ben oui. Que le temps passe vite. Ça passe vite, c'est vous, oui. Ça passe vite, c'est terrible. On ne voit pas le... Puis, je n'ai pas rien devant moi qui me dit que je vais arrêter. Je ne veux pas arrêter. Mais on ne veut pas que vous arrêtiez non plus, M. Marchand. On ne veut pas. Non, c'est parce que beaucoup de gens ne se posent la question. Parce que depuis l'année passée, il y a Pierre Corneau qui est devenu... Votre second, si vous voulez, c'est ça, chef associé. Oui, comme collègue. On partage les concerts, on partage différentes choses. L'idée, c'est sûr que c'est pour assurer la pérennité un jour. Ben, c'est ça. Un jour, je vais devoir... On pense à nos arrières aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Dans une dizaine d'années, ça se peut que je tombe malade, ça se peut que j'ai besoin de... Je vais arrêter. On ne connaît pas l'avenir du tout. Non, non, c'est ça. Et puis, j'ai mis tellement d'efforts à bâtir cet orchestre-là que je trouverais ça dommage que l'orchestre se termine le jour où je vais partir. Alors, donc, comme je veux continuer à diriger, je dis, bon, on va faire ça à deux chefs. Voilà. On va partager des choses. C'est bien. Juste une question comme ça, M. Marchand. Il y a 28 ans pensé, est-ce que vous auriez pensé vous rendre en 2014, 2015, 2016, 2017? Non, non, non. Ça, je pense que quand on est en action, quand on est en train de faire quelque chose, on ne pense pas dans 20 ans qu'il va y avoir ça. Non, c'est sûr. On a une idée vague, vague. Mais on fait les choses. Et puis, au fur et à mesure, on ajuste pour que ça continue. Voilà. Parce que tout peut se terminer de bonheur dépendant de l'énergie qu'on y met. Puis moi, ce que je trouve de vraiment fantastique dans l'Orchestre symphonique régional, c'est que ce sont des musiciens qui viennent de partout dans la B.T.B. Témiscamingue. Ce n'est pas centré sur, parce que vous venez de Rouyn-Noranda, ce n'est pas centré sur Rouyn-Noranda. Il y en a du Témiscamingue, il y en a de la B.T.B.S., il y en a de la B.T.B.O.S., il y en a de partout. C'est ça qui fait la beauté de l'Orchestre symphonique. Oui, et c'est ça qui fait, je dirais, sa force. C'est aussi sa faiblesse, dans le sens que c'est une mécanique assez lourde à organiser, parce que les gens voyagent. On voyage beaucoup, beaucoup, on est sur la route. Mais par contre, c'est notre force. On se retrouve avec un type d'orchestre qu'on ne trouve à nulle part au Québec. C'est vraiment unique. Les musiciens qui viennent de partout, qui se réunissent pour faire de la musique, pour arriver à bâtir un orchestre, faire de la musique symphonique. Il faut le faire. Il faut le faire, certain. Il faut le faire, parce qu'il y a des gens qui perdent du Témiscamingue. Les gens voyagent de partout. On voyage énormément. Les musiciennes et les musiciens, ce sont des gens passionnés. Chapeau. Chapeau à ces personnes-là. Ah oui. On va aller dans l'incontournable annuel avec les fameux concerts de Noël. Ça, le jour où l'Orchestre symphonique régional de la Bétivie-Témiscamingue ne présentera pas de concerts de Noël, on va se poser des questions. Parce que c'est vraiment un incontournable. Bien, c'est un incontournable, oui. C'est, naturellement, si jamais ça arrête un jour, c'est parce que le public va s'être tanné, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un côté tradition. Tradition, oui. Et puis, ce que je cherche avec ces concerts-là, les concerts de Noël, je cherche à rendre l'orchestre proche du public, démocratiser les choses. On fait ça en collaboration avec un chœur ou une chorale de chacune des municipalités qu'on visite. Et puis, on fait une partie de… le billet n'est pas cher, c'est un prix accessible. Très raisonnable. Des enfants, je crois, en bas de 12 ans. C'est gratuit, en fait. Et puis, on essaie de voir dire quelque chose qui est proche du monde. Oui, et ça, c'est important aussi parce que, qu'on le veuille ou non, la fête de Noël, c'est une fête qui est de magasinage. C'est l'appât du gain. Puis, quand on revient à nos sources, et j'inclus dans nos sources, justement, des concerts de Noël, avec des anciens chants, ce que j'appelle ça des anciens chants de Noël, en espérant qu'ils ne changeront jamais, parce qu'on est tellement habitués à ces chants-là. Ça, les gens aident encore ça. Puis, je pense, des gens de tous âges. Ah oui, oui. Ça, ça touche. Puis, nos concerts sont vraiment tôt, début décembre. Oui, c'est ça. Fin novembre, début décembre. Exactement. Ça dépend, parce qu'on fait ça les fins de semaine. Oui. Et on donne le coup d'envoi de la période des fêtes. Voilà. J'ai constaté ça. Exactement. Oui, c'est vrai, parce que les concerts débutent le 29 novembre. Ils sont tous à 16 heures, en plus de ça. Alors, vous commencez à Rouyn-Noranda, à l'Église Immaculée Conception. Après ça, c'est à la Sœur, l'Église Saint-André. Amos, Église Christ-Roi, c'est le 6 de décembre. 7 décembre, Val-d'Or, l'Église Saint-Sauveur. Et le 14 de décembre, Amal-Arctique, Église Saint-Martin. Ces concerts sont tous à 16 heures. On n'a pas de prix d'entrée, mais c'est quand même minime. C'est accessible à tout le monde. Donc, et j'aime ce que vous dites, c'est la porte d'entrée des fêtes. Ah oui, c'est la porte d'entrée des fêtes. Les gens vont là, c'est un concert familial. Oui. On va avec le grand-papa, le grand-maman, les enfants, mon oncle, ma tante. Et c'est un concert qui dure une heure, ce n'est pas long. Puis cette année, j'ai une nouveauté que j'ai apportée. Ben oui, j'ai ça ici, là. Allez-y, je vous laisse. Oui, allez-y. Non, 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 allez-y. Allez-y. On essaie toujours de... De faire quelques nouveautés. De faire quelques nouveautés, c'est ça. Et puis, on fait un conte de Noël avec Guillaume Bouy. Voilà, oui. Guillaume a un conte qui s'appelle « Un Noël éclairant » de 1954. Et on connaît Guillaume aussi. Ah oui, oui. Il va l'amener à bon port son conte. C'est l'arrivée de l'électricité dans un village à quelque part au Témiscamingue. Et puis, le conte est intercalé de chants de cantiques de Noël qui sera interprétés par les différentes chorales qu'on visite dans la région. Je crois que ça va faire un beau concert magnifique. Ben oui, je comprends, c'est sûr. Puis, il y aurait aussi une nouveauté gagnante du concours de concerto au SR 2014, Alexis Gingras, jeune pianiste d'Amos, qui sera le soliste invité. Oui, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Non? À chaque année, depuis, je dirais que ça fait tout de même 6-7 ans dans ce coin-là, j'organise, l'orchestre organise un concours de concerto pour les jeunes de la région. Oui, OK. On fait ça en collaboration avec le Centre musical, en sol mineur, qui a un concours, et on se greffe là-dedans. Et le prix du gagnant ou de la gagnante, c'est la possibilité de faire une tournée avec nous autres. OK. Et le concert de Noël, c'est le concert idéal pour présenter les jeunes talents. OK. Ça fait qu'il est intégré dans le concert. Voilà. Ça fait qu'il y aura ce M. Alexis Gingras, jeune pianiste d'Amos, puis n'oubliez pas, il y aura aussi notre bon ami Guillaume Beaulieu, compteur, qui va venir nous parler d'un Noël éclairant de 1954. M. Marchand, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avions. On va se revoir au printemps, parce qu'au printemps, vous avez justement les fameux concerts du printemps à partir du 16 avril. Encore là, c'est Rouyn-Norando à Amos-Lassart et Val-d'Or. Alors, on va vous inviter à venir nous en parler de ces concerts du printemps. Ça va me faire très plaisir. Bien, je vous remercie beaucoup, puis bon succès. Puis, s'il vous plaît, gardez toujours très vivant l'Orchestre symphonique. Oh! Régional. C'est un plus pour tous nous autres, et puis il faut que ça continue tout le temps, tout le temps. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous invite. J'invite tout le monde. Oui, on invite les gens à y aller 3 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 et 8 novembre, concerts de Noël à Amos-Lassart, Rouyn-Norando, Val-d'Or et Ville-Marie. C'est à coups minimes, puis ça dure une heure, et puis c'est à 16 heures dans chaque église ou l'endroit Théâtre du Cuivre, Salte-Desjardins, Église du Clusteroy, Salte-Félix-Leclerc et Théâtre du Rhin-Nord. C'est pas vrai, pas en tout. C'est pas vrai. Dans les églises, dans les gens. C'est dans les églises, c'est vrai. Moi, je suis très rendu avec l'ensemble des quebelles. Alors, concerts de Noël, c'est dans les églises, de Rouyn-Norando, la Sainte-Ramos, Val-d'Or. Et bien, l'article, merci beaucoup. Puis, M. Marchand, merci, vous serez toujours le bienvenu à cette émission. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Très beau bilan de la SADC d'Abitibi-Ouest pour l'année se terminant le 31 mars dernier. Avec un investissement à la hauteur de 1,2 million et la création ou le maintien de plus de 428 emplois, la SADC d'Abitibi-Ouest joue un rôle des plus importants dans notre région. Et c'est très important de le dire également. Alors, pour nous faire un bilan de ce que fut 2013-2014, je reçois avec grand plaisir personne que ça faisait longtemps qui n'était pas venue nous voir, Mme Thérèse Grenier, directrice générale de la SADC d'Abitibi-Ouest. Mme Grenier, bonsoir. Ça nous fait grand plaisir, d'ailleurs. Bonsoir à vous aussi. Oui, c'est réciproque. On avait délaissé un peu le SADC. Vous pouvez me donner une petite table, si vous voulez. Mais ce n'était pas volontaire. Croyez-moi, on avait un peu délaissé les organismes comme ça pour donner d'autres priorités. Et on revient aussi parce que les priorités changent au cours des années. Mais la SADC demeure toujours une priorité pour l'Abitibi-Ouest et pour l'Abitibi-Témiscamingue complètement parce qu'on sait que la SADC joue un rôle vraiment essentiel dans le maintien d'emploi. Surtout, surtout le maintien d'emploi. C'est beau créer des emplois, c'est beau en donner de l'emploi, mais si c'est pour un an ou deux après ça, ça tombe. Comme on dit « allô », ce n'est pas essentiel à ce moment-là. Donc, essentiellement, c'est le maintien aussi de l'emploi. Alors, est-ce qu'on peut dire, Mme Grenier, que la situation économique de l'Abitibi-Ouest se porte quand même bien aujourd'hui? Bien, nous, si on regarde par rapport aux interventions qu'on a faites, par rapport au financement d'entreprises qu'on a fait au 31 mars, ça a été une année record pour nous. Et record à plusieurs niveaux, en ce sens qu'on a financé beaucoup de relais dans l'entreprise, ce qui est comme possible, ça veut dire qu'on passe à une deuxième, à une troisième génération. On a aussi soutenu et financé plusieurs entreprises qui ont diversifié, par exemple, leur offre, qui sont passées peut-être de l'offre de services à manufacturier, ce qui nous apparaît très intéressant. Et c'est une bonne tendance qu'on observe en Abitibi-Ouest actuellement, c'est qu'on a plusieurs entreprises qui offraient du service, soit de la location de main-d'oeuvre, soit de la maintenance, et qui maintenant font une transition dans la production à ce niveau-là. Donc ça, ça nous apparaît très positif. Ça, oui, c'est important ce que vous venez de dire là, parce qu'on a changé de vocation chez une entreprise, disons. On change la vocation, puis on devient plus majeur, si on peut dire comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un plus pour l'entreprise. Et en étant un plus pour l'entreprise, automatiquement, c'est un plus pour l'Abitibi-Ouest. Ah bien, effectivement. Et ça amène une diversification de l'emploi aussi. Parce que si on observe qu'une entreprise qui passe du domaine du service au domaine manufacturier, souvent, qui est-ce qu'on voit entrer dans l'entreprise? Ce sont des ingénieurs, des destinateurs industriels. C'est une offre de service qui est tout à fait différente au niveau de l'emploi. Et ça, ce que ça a donné comme impact, c'est qu'on a des professionnels qui sont revenus en région parce qu'il y avait une offre de service diversifié. Ça, c'est important aussi. Donc, ça, ça devient un plus. Et généralement, la manufacturation de produits s'inscrit dans l'innovation. Donc, on a des entreprises qui innovent actuellement d'une façon fort intéressante. Et on a des exemples fort connus. On peut penser, par exemple, aux chaufferies qui vont se développer à la même Casabérardie par des entreprises de notre secteur. C'est vraiment de l'innovation qui est intéressante et de pointe au niveau des technologies aussi. 19 entreprises d'Abitibi-Ouest ont bénéficié d'appuis financiers de la SADC, ce qui a permis de créer ou de maintenir plus de 428 emplois. Dans mon intro, j'en parlais, puis je veux que l'on revienne sur ça, Mme Grenier, parce que c'est fort important. Comme on disait tantôt, c'est beau créer de l'emploi, ça en prend, mais le maintenir, c'est là aussi que ça devient prémentiel. Oui, tout à fait. Et dans cette approche-là, nous, on a travaillé, d'abord, on travaille en collaboration avec d'autres partenaires financiers, ça, il faut bien se le dire, hein, c'est un travail d'équipe à ce niveau-là. Mais nous, on a voulu se positionner beaucoup au niveau du développement d'outils d'aide à la gestion dans une approche aussi d'innovation, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup avec les entrepreneurs qui sont passés du domaine du service aux manufacturiers, sur les coûts de revient, sur des analyses aussi plus spécifiques de leur production à ce niveau-là. On a tenté d'amener, puis je pense qu'il y a eu des beaux succès aussi, l'aspect de l'utilisation des technologies aussi dans les entreprises. Oui. On s'aperçoit que ça, c'est des facteurs fort intéressants aussi. Donc, nous, dans la nuance qu'on a voulu porter en complémentarité de ce qui est financé, des financiers actuels, c'est qu'on a voulu beaucoup axer à cet effet-là. Et je pense que les entrepreneurs ont découvert aussi toute l'importance des outils de gestion, d'une rigueur dans l'analyse, d'une réflexion aussi qui peut être importante à poser pour se dire comment je me positionne par rapport à la compétition puis comment je développe mes marchés aussi à ce niveau-là. Donc, c'est des facteurs importants quand on veut développer une entreprise, qu'on veut se positionner, de bien connaître ses coûts de production, de bien se positionner, de bien cibler ses marchés aussi. Ce qui est aussi très important, et vous venez de bien toucher le point, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça, Mme Grenier, si vous me permettez, on dit que la SADC a répondu à près de 1250 demandes. Mais ce qui est important de dire aussi, et très important, et j'appuie sur ça, c'est que ce n'est pas uniquement d'ordre financier, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de l'annonce. Il ne faut pas juste penser, bien là, la SADC, moi, le financement, je l'ai, le fait que je n'ai pas besoin de la SADC, non, ce n'est pas ça, là. Alors, c'est beau, l'ordre financier est là, mais ce n'est pas seulement ça. C'est quoi les autres services? Bien, d'abord, la SADC a trois axes d'intervention dans lesquels elle intervient. Il y a le soutien technique et financier aux entreprises, il y a le soutien aux organismes aussi, du milieu dans lequel on investit beaucoup, et il y a tout le volet du développement des technologies et de l'innovation. Donc, dans chacun des secteurs, on a tenté d'apporter des réponses qui étaient différentes à ce niveau-là. Au niveau des entreprises, évidemment, comme on vient de le mentionner, c'est tout le soutien au niveau de la gestion, au niveau du développement, puis aussi, il y a le financement à ce niveau-là. Souvent, ça peut être aussi simple que, comme au cours de l'année passée, on a organisé une mission économique, par exemple, avec les entreprises. On l'a préparée, on l'a réalisée, et après ça, on fait le suivi avec les entreprises et le milieu visité aussi à ce niveau-là. Donc, les variations sont très importantes. Ça peut être aussi d'aller en termes de définir les postes de travail dans l'entreprise, de dire, bon, bien, maintenant, comment on doit revoir quelle est la définition des tâches qu'on peut mettre pour que tout soit optimal aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une partie importante de notre travail qui n'est pas à négliger, loin de là. C'est notre mission première. Il y a aussi tout le volet au niveau du soutien des organismes communautaires. Et cette année, qui s'est terminée au 31 mars, c'est même maintenant, on a mis beaucoup l'emphase sur la compréhension et la connaissance de notre milieu. Comme on a fait une étude sur les sports motorisés, on a vu les constats que ça a donné. Et un des résultats, ça a été que, par exemple, on observe au niveau de l'aviation, il y a eu un club qui s'est formé à ce niveau-là. Il y a des actions qui ont été portées. Au niveau du quad, par exemple, bien, les outils qu'on a réalisés leur ont permis d'obtenir une planification différente, mais aussi un financement pour lequel on peut travailler. Et on pourrait citer chacun des secteurs comme ça, à ce niveau-là. Tout ça, c'est tellement important parce que… Puis, je suis content qu'on en parle parce que, réellement, l'aspect financier est important, mais les autres aspects aussi que la SADC peut donner aux entreprises, c'est vraiment aussi très important. Oui. Et dans cette veine-là, on peut dire, par exemple, qu'on est allé faire le portrait, par exemple, de tous les centres de récupération de vêtements sur notre territoire parce qu'on sait que ce sont des organismes bénévoles qui travaillent très fort, ces gens-là, mais qui, en même temps, ont besoin d'être structurés et d'organiser. Donc, on a vu que ça peut être diverses, nos interventions, les portraits au niveau des aînés, des proches aidants. On vient de terminer une étude de collaboration au niveau de l'isolement et de la solitude. J'ai les personnes âgées. Alors, ces études-là, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent de mieux comprendre et connaître notre milieu. Et après ça, c'est-à-dire comment on agit, comment on intervient. Oui. Exactement. Trois facteurs importants qui touchent l'Abitibi-Témiscamingue, et en particulier aussi l'Abitibi-Ouest qui nous concerne. On dit que l'agriculture se porte mieux, le prix du bœuf s'est amélioré, également le prix du lait est stable, l'emploi minier est stable et le domaine forestier qui revient. Ça veut dire que ce sont des facteurs qui sont vraiment très importants pour chez nous. Bien, nous autres, la base de notre économie est à partir de ces secteurs-là. Oui, voilà. Donc, on peut dire que ça, ça a été fort intéressant. Et on a pu voir une incidence, si on pense au niveau de l'agriculture, nous, on a vu au cours de la dernière année, et on le voit encore, beaucoup plus de relèves agricoles, par exemple. C'est vrai. Ça fait que ça, on voit l'impact assez direct à ce niveau-là. Et ça donne aussi comme indication que les jeunes peuvent revenir, peuvent s'investir. Et on observe que des jeunes maintenant qui reviennent de formation extérieure, soit en agronomie ou soit en technique ou baccalauréat, reviennent en région. Donc, on voit qu'on améliore le niveau de compétence. On avait beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, mais on vient rajouter de l'innovation, ce qui est un plus pour notre domaine aussi. Puis, j'aime ça quand vous parlez de jeunes en particulier qui s'en vont soit étudier ou s'en vont travailler à l'extérieur, puis tout d'un coup, reviennent chez nous. Oui. Ça, c'est un plus. Oui, oui. Véritablement. Puis, il faut le dire aussi parce que ces jeunes-là, les portes sont toujours grandes ouvertes. Puis, quand on dit que très souvent, on ne sort pas le bitibi d'un jeune, c'est à l'intérieur de lui. Puis, il y aura toujours des portes ouvertes pour ces personnes-là. Ça fait que quand on en voit revenir, on se dit, « Bien, mon Dieu, tiens. » Mais ce qui est intéressant dans leur retour chez les jeunes, c'est qu'ils ont vu autre chose. Oui, ça, c'est vrai. Ils se sont développés des réseaux de contacts, ils se sont développés même des réseaux d'affaires. Oui, et ils s'en viennent. Ils s'en reviennent. Donc, ils enrichissent notre milieu. Si on parle d'innovation et qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont collaboré même, parce que souvent, dans la formation, on est appelé par des stages à collaborer, mais je pense qu'on est vraiment gagnant comme milieu à ce moment-là. Ce qui est très important de dire aussi, Mme Grenier, c'est que la SADC a financé 19 projets à la hauteur de 1,2 million, comme je le disais dans mon intro, mais a généré des investissements de 5 millions dans la région. Ça, c'est important aussi de dire. Oui, effectivement. Et ça, ce que ça nous permet de penser, c'est qu'on améliore notre PIB, on améliore notre condition de vie de milieu aussi, et ça nous donne l'indication que le milieu a une vitalité qui est intéressante aussi. Donc, on n'est plus dans le mode de dire, bon, bien, on fait du redressement d'entreprise, on essaie de sauver les meubles, on essaie, mais on est vraiment rendu à l'étape de se dire, bien, on fait de la croissance, on fait de l'innovation, on fait de la diversification. Voilà, exactement. Il reste à peine une minute, Mme Grenier. On dit qu'on a un urgent besoin de gens qui ont de l'expérience pour former leur élève. Ah, ça, je pense que oui. À ce niveau-là, on a beaucoup de jeunes qu'on rencontre qui ont comme un intérêt. Mais vous savez, l'expérience est toujours nécessaire quand on manque d'expérience. Ah oui, ça, c'est sûr. Qu'on peut avoir des connaissances, qu'on a la volonté. Donc, on a un heureux mariage à faire sur notre territoire et je pense qu'on a beaucoup de talent aussi à découvrir et à faire connaître à ce moment-là. Voilà. Mme Grenier, merci infiniment. Très beau bilan de la SADC. Et puis, avec toute l'équipe, continuez votre excellent travail. La BTBOS a besoin de vous autres. Bien, je pense que c'est un travail de partenariat. Voilà. Exactement. Travail d'équipe. Et c'est important de dire également. Alors, merci beaucoup, Mme Grenier. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada